Corinne Diak n'est plus à la tête de l'équipe de France, la FFF a pris la décision de l'écarter, et s'il y a bien un mot pour décrire toute cette situation, c'est « enfin ». Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, vous aurez compris, nous allons parler de Corinne Diak, Wendy Renard et de la situation catastrophique dans laquelle se trouve l'équipe de France féminine. Le 24 février dernier, Wendy Renard publie ce post sur ses réseaux sociaux, coup d'éclat dans le monde du football féminin, à moins de 5 mois de la Coupe du Monde féminine en Australie-Nouvelle-Zélande. La capitaine des Bleus renonce à la sélection. Elle met sa carrière internationale entre parenthèses. Pour Wendy Renard, la situation de l'équipe de France en équipe de France a atteint un point de non-retour. Elle veut des changements, et tant qu'il n'y en aura pas, elle ne reviendra pas. Bon, quand j'ai vu le post de Wendy sur Twitter, pour ma part, j'ai eu deux réactions. La première, enfin, puisque voilà, on sait tous de quel changement elle parle. Elle parle de Corinne Diak, notamment. Et ma deuxième réaction, c'était, bah c'est trop tard. Voilà, puisque en 2019, quand Amandie Henry et Eugénie Le Sommeur, surtout Amandie Henry, on se souvient de ses interviews, quand elles avaient pris la parole, eh ben, Wendy Renard, elle était un peu plus timide. En ce qui concerne Corinne Diak, non des plaises assez fanatiques, qui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils existent, je ne sais pas d'où ils sortent, mais non des plaises assez fanatiques, ça fait belle lurette qu'elle aurait dû être dégagée par la FFF et par Noël Le Gray de la sélection, puisque clairement, je n'avais jamais vu une équipe de France aussi mauvaise que sous l'air Corinne Diak, d'accord ? Ça fait plus de dix ans que je suis cette équipe. C'est la pire équipe de France que j'ai vue à ce jour. Elle sélectionne les joueuses les plus nulles, je ne vais pas les citer, je ne vais pas encore citer Bilbo et Torrent à chaque fois, ça y est, je ne vais pas tout le temps les citer. Et nous prive de talents comme Eugénie Le Sommeur et Amandie Henry. Oui, Eugénie, c'est toujours à ce jour la meilleure vuteuse de l'histoire de l'équipe de France féminine et de l'Olympique Lyonnais. Et Corinne Diak lui a bousillé sa carrière internationale. Elle enlève son brassard de capitaine à Wendy Renard. Allez, supposons que c'est parce qu'elle avait un peu parlé dans la presse, comme Eugénie et Amandine. Elle lui enlève son brassard de capitaine pour la déstabiliser mentalement et lui redonne une fois qu'elle est rentrée dans les rangs. et elle a bien réussi à lui saper sa confiance puisqu'en 2019, Wendy Renard, c'était la pire défenseure qu'on avait. Allez, j'exagère peut-être un peu, mais c'était la pire Wendy Renard que j'avais vue de toute ma vie. Je n'avais jamais vu Wendy Renard à un si mauvais niveau. Et pourtant, Wendy Renard nous avait habitués à être la tour de contrôle de cette défense, de cette équipe tout court, la capitaine, celle qui remobilise les troupes et tout. Mais Wendy s'est f*** dessus. Elle s'est fait dessus pendant toute la compétition. C'est pas du Wendy Renard, ça n'existe pas. Et pourtant, voilà. Merci Corinne. Au bout d'un moment, il faut dire les termes, ok ? Il faut dire les choses, je suis là pour dire la vérité. N'en déplaise à ces fanatiques, d'accord ? Le départ, à mon sens, le départ de Corinne Diacre nous fait du bien, en tout cas me fait du bien puisqu'elle est nulle. L'équipe de France, nulle avec elle à sa tête depuis des années. Il était donc logique qu'elle dégage. Elle est tellement nulle que la FFF, pour justifier le fait qu'elle soit encore en poste, malgré tous les échecs qu'elle a essuyés toutes ces dernières années, la FFF a créé le tournoi de France. Le tournoi de France, un tournoi inutile où on n'affronte que des équipes en carton pour dire, voilà, on a créé un tournoi, on a gagné un, deux, trois trophées qui ne valent rien du tout. Dans le monde du football féminin, il y avait déjà la Chimilis Cup. Quand Olivier et Chouafni étaient à la tête de l'équipe de France féminine, on l'avait gagné. Pourquoi on n'a pas gardé Olivier ? Parce qu'il a échoué à l'Euro. Et Koinziak, on la garde, on a échoué partout. On a échoué dans tous les secteurs. Et Koinziak, elle est restée là pendant des années. Au bout d'un moment, son départ fait du bien, d'accord ? Qu'est-ce que Koinziak nous a apporté pendant toutes ces années ? Dites-moi, vraiment les fanatiques, les fanatiques qui ne veulent pas que Koinziak reparte, dites-moi, qu'est-ce qu'elle a apporté ? Une demi-finale de l'Euro ? Ok, je prends, d'accord, c'est vrai. Koinziak nous a permis de casser le plafond de verre des quarts de finale. Ok, mais entre vous et moi, qui s'attendait à ce que les Bleus passent les demi-finales et aillent affronter l'Angleterre en finale de l'Euro ? Qui ? Personne. C'est bien pour ça que j'avais pris des places. Que pour les quarts de finale. Et je savais pertinemment qu'on allait sortir en demi. Voilà, je suis allée en Angleterre. Voilà, petit séjour, tranquillement. On va regarder l'équipe de France gagner puisque je sentais que potentiellement, peut-être que les Bleus pouvaient battre, je ne sais plus qui d'ailleurs, les Pays-Bas, je ne sais plus, en demi. Allez, ça s'est fait, ce qu'on a fait de jeu, pénalty, je prends. On est passé, j'étais bien contente, j'ai crié. Voilà, on a gagné. Mais je savais pertinemment que j'allais rentrer en France parce que je savais que les Bleus n'allaient pas passer les demi. C'était impossible, et encore moins, battre l'Angleterre en finale de l'Euro. Quand tu regardes l'Angleterre et l'équipe de France, il y a du foot, il n'y a pas de foot. C'est simple. Quand la France s'est fait sortir par les États-Unis en quarts de finale à Paris de la Coupe du Monde 2019, Mégane Rapinoe a dit ne pas reconnaître l'équipe de France féminine. C'est-à-dire qu'elle n'a pas reconnu notre jeu et qu'on était... Voilà, c'était beaucoup plus simple que d'habitude. Voilà, c'est-à-dire que l'équipe, elle a très clairement dit, elle a dit les termes. L'équipe de France était nulle, c'était trop simple. Qu'est-ce qui se passe ? Et vous, vous voulez que Corinne Zak reste à la tête de l'équipe de France féminine ? Ça ne va pas, frère. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et d'ailleurs, 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 quand je prends mon courage à deux mains et que je décide de regarder un match des Bleus, d'accord, et que j'entends Laura Georges et les autres commentateurs parler de l'équipe de France féminine comme si c'était l'équipe de France d'il y a dix ans, ça me fracasse. On connaît l'équipe de France et sa qualité technique et tout. Je crois que Louis Anésib, elle est encore là. Louis Anésib, elle est partie depuis longtemps. Camilla Béli, elle ne joue plus. C'est fini, tout ça. On avait un jeu de passe. On savait faire un petit peu de tiki-taka, tu vois, on savait. On avait un football présentable. Mais là, on n'en a pas. On n'en a pas. Et donc, quand j'entends des Charlotte Bilbao, on sait, on connaît sa qualité de frappe. Quelle qualité de frappe ? Elle vise les poteaux de corner. Elle vise les poteaux de corner. Le camp, il est vide, le gardien. Il est à terre, elle va frapper à côté. Elle ne va pas cadrer sa frappe. Il faut arrêter de mentir au bout d'un moment. Et ça, ce sont les joueuses que Corinne Diacre n'arrête pas de ramener en équipe de France. Elles sont nulles. Marion Torrent, nul. Charlotte Bilbao, nul. Sarre, nul. Et ce sont ces joueuses-là que Corinne Diacre l'affectionne. Quand elle a enlevé son brassard à Winsirona, le capitaine Charles Bilbao, frère, elle est nulle. Elle est nulle. Elle est mauvaise, frère. Elle ne sait pas jouer au foot. Et c'est à elle qu'on donne le brassard de capitaine. L'équipe de France était troisième au classement FIFA. On est cinquième. On est cinquième parce que l'équipe est de plus en plus nulle. C'est la vérité. On a des cracks, mais elles sont nulles maintenant. Mais c'est réglé de toute façon puisque Corinne Diacre elle est partie. Ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est fini, elle s'est fait virer. Elle s'est fait dégager. Et du coup, j'ai une question pour vous les gars, j'ai une question. Est-ce que pour vous le départ de Corinne Diacre annonce le retour de certaines joueuses comme Eugénie Le Sommer ou Amandine Henry ? Est-ce que pour vous il faudrait que ces joueuses reviennent ou ça y est, c'est bon, ce sont les fossiles et les scellés, les scellés loin, c'est bon, on n'a pas besoin d'elles. Personnellement, moi je prends Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, moi je prends personnellement Sarah Boisy, j'en ai pas besoin. Qu'elle reste loin ? La gardienne qu'on a là, Pauline Pyromania, elle me va parfaitement. Moi je garde Pauline. Sarah Boisy, j'en veux pas. Allez hop. Merci beaucoup. Et qui pour vous devrait être le nouveau sélectionneur de l'équipe de France ou la nouvelle sélectionneur ? J'ai vu que ça parle beaucoup de Gérard Précheur et de Hervé Renard. Hervé Renard, je connais pas son histoire dans le foot. Je crois que c'est le sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Gérard Précheur, ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais et actuel entraîneur coach du Paris Saint-Germain. Voilà, il connaît les joueuses donc peut-être que ce sera une bonne chose, je sais pas. A vous de me dire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'ai... Personnellement, peu importe, peu importe, peu importe qui vient, personne ne pourra faire pire que Corinziac, d'accord ? Donc moi je prends. Je prends. Précheur, Hervé, Renard, je prends, ok ? Donnez-moi vos avis en commentaire les gars, dites-moi ce que vous pensez du départ de Corinziac, en tout cas vous savez ce que moi j'en pense. Il y en a qui parlent de complot du gang des Lyonnaises et de Jean-Michel Aulas pour prendre le contrôle de la sélection parce que si Précheur devient le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, ben voilà, il a entraîné de l'imprionner, d'entretien de bonnes relations avec Jean-Michel Aulas. Donc bon, ça parle de complot. Lâchez un petit like, lâchez un petit commentaire, donnez-moi vos avis, voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501 ...